Tous les vaccins ne sont pas égaux. On devrait pouvoir dire ça, tous les vaccins ne sont pas égaux, c'est vrai. Souvenez-vous AstraZeneca au début. Souvenez. Tu sais, quand ils nous l'ont présenté, puis on dit « Ah, il est efficace, comme les deux autres. » Mais il tue un petit peu. On était comme « Ok, mais pourquoi on n'attend pas les deux autres de bord? » Puis il était comme « Ah, c'est parce qu'il est plus pratique, lui, il serre température pièce. » Oui, parce que les deux autres, il faut que tu les mettes à moins 80 Celsius dans des congélateurs super compliqués. Lui, il serre tablette. Mais il tue un petit peu. Et moi, je me souviens, on a tous eu ces réflexions-là pendant la pandémie. On les regardait aller, des fois, on était comme « Attends, personne n'a pensé... » Moi, j'étais comme « Attends, avez-vous essayé de le servir fret? » Ton seul vaccin tiède, il tue, mais là, dans le frigidaire, voyons donc. C'est comme si je te disais, je viens d'acheter un yogourt, c'est merveilleux, tu peux le laisser sur le comptoir pendant un mois, il est encore bon. Mais quand tu le manges, tu te vides des deux bords, par contre. Ça va commencer. Ils se gardent pas sur le comptoir. À cause de ça, il y avait 300 000 doses d'AstraZeneca que plus personne voulait au Québec. Parce que tout le monde en avait peur. Personne ne les voulait. Et là, le gouvernement, puis là, il était rendu pas assez de date. Et là, le gouvernement avait dit comme « Non, 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 inquiétez-vous pas avec ça, c'est encore bon un mois, ça. » Comment ils ont décidé ça, eux autres? Quelqu'un a ouvert une fiole, il fait « C'est encore bon, ça. » Parce que la perte d'odorat, c'est un des symptômes. Donc, c'est encore bon.